Alors, je me trouve présentement au Kitchen 73. Tout le monde sait qu'à Laval, on a plein d'organismes communautaires. Mais les connaissez-vous? Saviez-vous qu'il existe ce qu'on appelle des agents de proximité? Ça vous dit quelque chose? C'est un groupe de gens qui se spécialise pour faire découvrir les organismes communautaires. Venez avec moi, je vous les présente. Bonjour, alors mon nom, c'est Caroline Charbonneau. Je suis l'agente de milieu de l'Est de Laval. Je travaille pour Jeunesse en forme. Je travaille pour les quartiers Saint-François, Saint-Vincent-de-Paul et Duvernay. Vous pouvez me contacter au 438-832-2352 et je publie beaucoup d'informations sur la page Familles Est de Laval. Alors, c'est Familles au pluriel Est de Laval. Mon nom, c'est Paola Ballesteros, agente de milieu pour le regroupement Marigot en forme. Moi, je travaille dans le secteur de Laval de Rapide, Pompiou, Place Saint-Martin et Coursol. Mon numéro de téléphone pour me contacter, c'est le 438-823-7302. Je répète, 438-823-7302. Et sur Facebook, on a la page Facebook La Voix des parents de Marigot. Donc, vous pouvez aussi nous joindre soit sur Facebook ou par téléphone. Merci. Et surtout, si vous avez besoin d'accompagnement ou de référence pour les ressources, les services qu'il y a dans le secteur. Je me présente, je m'appelle Patrice Sangéli. Je suis agent de mobilisation pour le comité de développement local de Chomédie. Je suis aussi agent pour la revitalisation urbaine intégrée de Chomédie. Donc, comme ça, vous l'entendez, je travaille pour le quartier de Chomédie, secteur 3 de Laval. Mes coordonnées sont le 438-938-5826. Vous pouvez m'appeler si vous avez n'importe quelle question sur le quartier. Nous avons aussi une page Facebook qui est Chomédie Ressources, j'aime Chomédie. Je suis Samira Beneissa. Je travaille pour le regroupement Forme ta vie à l'ouest de Laval. Laval Ouest, Sainte-Dorothée et Fabreville Ouest. Pour me rejoindre, vous avez juste à m'appeler au 514-266-2551. Suivez-nous sur la page Facebook Bougeotte en famille. Puis posez-nous n'importe quelle question. On est là pour vous aider. Bonjour, mon nom est Karelle Binette. Je suis coordonnatrice et agent de mobilisation citoyenne pour Milieux en forme qui en fait le regroupement local de partenaires de Sainte-Rose et Fabreville-Est. Donc sur la page Facebook Milieux en forme ou à commercial, ici ça bouge, vous allez pouvoir nous retrouver. Et on propose tout ce qui peut se passer dans le secteur à très faible coût ou de manière gratuite pour les familles. Et aussi plein d'articles intéressants pour les familles et le développement global des enfants. Puis pour me rejoindre, donc Milieux en forme sur la page Facebook directement ou encore sainterose.cordoacommercialgmail.com ou bien mon numéro personnel qui est aussi mon numéro de travail 450-821-0308. Il va me faire plaisir de vous rencontrer, de vous parler et de vous informer. Alors, je vais m'adresser au seul homme de la table, Patrice Angélie, qui va nous expliquer concrètement, Patrice. Peux-tu me dire, ça ressemble à quoi un agent de proximité? Moi, je suis agent de proximité pour le quartier de Chomédie. Mon rôle, c'est de rentrer en contact avec les citoyens, les habitants du quartier, mais aussi connaître les services, connaître les services prioritairement, les services disponibles gratuitement ou à faible coût pour aider la population du quartier. On travaille avec des populations souvent isolées, vulnérables. Donc, on est là pour les aider et les amener vers les services qui pourront les aider concrètement. En fait, les agents de proximité, on est associé aux concertations locales. Donc, on a chacun un secteur plus spécifique. Par exemple, le mien, c'est Sainte-Rose-Fabreville-Est. Donc, on peut s'adresser aux organismes des secteurs. On peut leur demander, est-ce que vous connaissez un agent de proximité? En fait, les recouriments locaux représentent des partenaires de la communauté, des organismes, des instances. Alors, on travaille pour ces partenaires-là. On va sur le terrain, on rencontre les citoyens, notamment dans les fêtes de famille, toutes les activités qui peuvent avoir lieu dans les quartiers. On va vraiment leur parler. On peut aller sur le terrain pour aller chercher du monde qui vivent dans le quartier et qui ont besoin de ces ressources-là pour leurs enfants. Ou on se fait référer des familles. On travaille beaucoup avec le C3S, les écoles. On se fait appeler, regarde, j'ai une famille qui ne connaît pas vraiment beaucoup le secteur, qui cherche des activités pour les enfants. Alors, nous, on rencontre la famille, puis on fait un bilan. OK, tu habites le secteur depuis quand? Est-ce que tu connais la maison de la famille? Est-ce que tu connais les bibliothèques? Est-ce que tu connais les activités la semaine prochaine dans un parc? Alors, nous, on fait vraiment un bilan global de ce que la famille recherche. Généralement, on se fait appeler justement pour des ressources, de l'aide alimentaire, vestimentaire. Au début, c'est ça. Mais après, on compte les besoins de base sans cambler. Là, on dit aux familles, bien, regardez, pour sortir de votre isolement, pour sortir, rencontrer d'autres mondes. Moi, je pense beaucoup aux familles migrantes qu'on reçoit. On veut que ces familles-là s'intègrent dans la société, dans le quartier. On veut qu'ils viennent nous voir dans les parcs. On veut qu'ils apprennent le français. Alors, je pense qu'on a ce volet de... Comme tout à l'heure, Caroline a dit qu'on était la passerelle. Moi, je pense qu'on est vraiment le bon fond pour ces familles-là, pour qu'ils s'intègrent, puis que, tu sais, pour au moins avoir le sentiment d'appartenance à leur quartier. Des fois, ils habitent dans un animal, puis ils connaissent même pas le voisin à côté. Nous, on veut vraiment que ces gens-là se dégènent, se viennent vers nous, puis... Alors, il y a un des aspects de notre travail qui peut être d'aller vers la mobilisation citoyenne. On a des services. Très souvent, l'image que j'utilise, c'est que les services sont des briques. Nous, on est les liants, on est le ciment. On contribue à faire prendre la maison. On consolide la maison. Et très souvent, dans les quartiers, ce sont les citoyens eux-mêmes qui sont aussi ce ciment-là. Donc, il arrive parfois... Moi, j'accompagne des citoyens qui veulent faire des actions pour améliorer le quartier. Alors, ça peut passer par organiser des pique-niques dans les parcs, organiser des marches, des tournées d'organismes, des autocueillettes. Donc, toutes sortes de choses, d'activités, nous, on est là. On répond présent, puis on est là pour accueillir, accueillir les bonnes idées et essayer d'organiser, d'organiser des activités. Alors, Karel, est-ce que tu peux me partager ce qui s'en vient pour toi dans ton quartier cet été? Oui, bien sûr. Donc, mon quartier Saint-Rose-Fabreville-Est, il y a plusieurs activités. C'est sûr que si on y va de manière très générale, il y a dehors cet été le programme de la Ville de Laval. Vous pouvez aller voir sur le site Internet de la Ville de Laval ou par les petits dépliants. Toutes les activités sont par secteur. Donc, notamment dans mon secteur, c'est beaucoup à la Berge des Baigneurs. Très beau, très bel endroit pour faire des activités en famille. Si on y va plus spécifiquement avec les partenaires de Milieux en forme, qui est le recroupement local de partenaires pour lesquels je travaille, on a l'Association des résidents de Chamfleury, qui sont au parc Chamfleury, très actifs durant l'été, beaucoup de cours de loisirs, des camps de jour pour les enfants. Et aussi, on appelle les folies d'été, c'est plusieurs activités. Alors ça, vous pouvez aller voir sur la page Facebook de l'Association des résidents de Chamfleury ou sur leur site Internet également. On a aussi le Café Le Signet, qui est un café de réinsertion sociale dans le Vieux-Sainte-Rose, qui propose beaucoup de spectacles, concerts, bénéfices avec de la nourriture les vendredis, vendredi soir, pendant l'été. Également, dans les bibliothèques du secteur, notamment Gabriel Roy, vous pouvez aller voir sur le site Internet des bibliothèques de Laval ou sur leur page Facebook, plein d'activités gratuites pour les familles en lien avec les bibliothèques. Il y a toujours le parc La Rivière des Mélisles dans le secteur de Sainte-Rose, le très beau secteur, vous pouvez aller gratuitement vous promener et tout. Aussi, Canopée, qui est le réseau des bois de Laval, ça c'est plus régional à tous mes collègues ici, mais notamment le bois de l'écart dans Sainte-Rose-Fabreville-Est, merveilleux bois, plein d'activités offertes gratuitement pour les familles aussi pour aller se promener dans le bois. Et pour terminer, je dirais la Voix des parents. La Voix des parents, c'est un groupe de parents de Sainte-Rose-Fabreville-Est, très impliqué dans le secteur, qui propose plein d'activités gratuites pour les familles durant l'année. Vous pouvez les suivre sur leur page Facebook, la VDP5, et vous allez voir toutes leurs posts Facebook, c'est des activités à très faible coût ou gratuites du secteur. Donc, si vous suivez cette page-là, vous allez être au courant de tout ce qui se passe dans notre secteur. Oui. Moi, pour l'Ouest de Laval, l'incontournable festivité de l'Ouest qui se déroulera le 10 août, de 10h à 16h, à la Berge des 80. Je ne vais pas nommer toutes les activités parce qu'il y en a plusieurs, mais moi, je dis aux familles que c'est notre bible de l'été, celle-là. Alors, vous pouvez aller sur dor.laval.ca, vous allez trouver plein d'activités pour tous les secteurs, mais spécialement pour l'Ouest de Laval, la Berge des 80, elle va être animée pour les familles. C'est au bord de l'eau, c'est magnifique. Il y aura Zumba tous les mercredis du mois de juillet et mois d'août, le soir, pour toutes les mamans et vous pouvez apporter même, ramener vos maris aussi, danser. Puis, si j'y pense bien, nous, au fait, vu que les familles reçoivent ce pamphlet-là très tôt, très tôt, je pense, vers le printemps, qu'ils le reçoivent, on oublie souvent les activités qui se passent. Alors, Forme ta vie, elle a une page Facebook qui s'appelle Bougeotte, forme ta vie. Et nous, on fait un rappel aux familles, comme quoi, cette semaine, il y a une activité à telle place, à tel coin, de telle heure à quelle heure. Alors, on fait juste un rappel aux familles, comme quoi, il ne faut pas oublier de mettre votre crème solaire et venir bouger avec vos enfants dans les parcs. C'est gratuit et c'est très agréable. Cet été, à Chomédi, on va avoir plein d'activités grâce à nos partenaires, partenaires de la ville, de Laval, les camps de jour, le réseau des bibliothèques. La bibliothèque multiculturelle offre énormément d'activités durant tout l'été, des cinémas plein air, notamment, des activités culturelles aussi. Nos partenaires principaux offrent également plein d'activités. Je pense à la maison de la famille, à la maison des jeunes, du centre communautaire Val-Martin, la maison des enfants, le Dauphin, qui offre des activités, c'est plein d'enfants tous les jours de semaine. Il y a au-delà de 80 enfants tous les jours. C'est accessible gratuitement, donc, c'est vraiment très, très intéressant. Au centre du Sablon, des activités sportives pour toute la famille, accessible durant tout l'été, très intéressant, notamment des camps de jour, la piscine, toujours très populaire. Nous avons aussi à Chomédi la fête de quartier, qui s'en vient le 24 août, qu'on organise avec tous nos partenaires du secteur, qui est un gros, gros événement. C'est autour de 1000 personnes chaque année. Donc, on est très heureux. Cette année, ça va être au parc Labelle, qui est à côté de la maison des enfants, le Dauphin. Moi, je veux parler des activités gratuites. Par exemple, à Pontview, il y a cette activité. C'est dans le parc Henry Durand. Il y a les Zumba, oui, il y a aussi le soccer. Aussi, il y a l'activité de yoga. C'est pendant tout l'été, et ça se passe dans le parc Henry Durand. C'est gratuit, donc, c'est pour toute la famille. Donc, il faut aller là-bas et profiter. Et ça, c'est à Pontview. À la Val-de-Rapid, nous avons la maison de la famille, qui s'appelle la Parentelle. À la Parentelle, il y aura des activités pour la famille pendant tout l'été. Mais, en fait, il y aura une activité spéciale pour les parents, les poupons. C'est le 23 juillet, c'est un mardi. Et ça va être l'attente à lire avec la bibliothèque et avec la Parentelle. Ça va être une activité spéciale. Et aussi, le 15 août, il y aura une activité qui s'appelle Jénie sans frontières. Et il y aura une échange culturelle avec différentes familles, différents repas, des costumes, des choses comme ça. Donc, je vous invite aussi à appeler à la Parentelle, que c'est la maison de la famille à la Val-de-Rapid. Donc, c'est ça. Et aussi, il y aura le 14 septembre, la fête de la famille à Place Saint-Martin. C'est le 14 septembre, c'est un samedi à 15 heures. Il y aura aussi plein, plein d'activités et tout ça, c'est gratuit. Mais dans le fond, dans le secteur de l'Est, il va y avoir beaucoup d'activités, comme les autres. On a plusieurs activités. En fait, tout se passe beaucoup à l'extérieur, du cinéma plein air, du théâtre à ciel ouvert. Le 23 juin, à Saint-François, une grosse fête de quartier qui débute à 15 heures et se termine avec des feux d'artifice. C'est le 23 juin, au parc du Moulin, à Saint-François. Et on est chanceux d'en l'Est. On a aussi le 24 juin, la fête nationale du Québec, qui est faite au Centre de la nature. Alors, comme dans le fond, tous mes autres collègues, les organismes communautaires famille, il y a vraiment plusieurs organismes communautaires qui offrent des activités, que ce soit activités physiques à l'extérieur. Et si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, on a la Société de Saint-Vincent-de-Paul qui offre, dans le fond, c'est un programme... J'ai un blanc? Oui. Opération Bonne Mine. Si vous avez besoin d'un coup de pouce pour avoir des effets du matériel scolaire pour, dans le fond, septembre, idéalement, il faudrait appeler le plus tôt possible pour vous procurer ces bons de commande-là si les familles ont besoin d'un petit coup de pouce. Sinon, dans le fond, mes collègues ne l'ont pas mentionné, mais il y a tellement d'informations, c'est un petit peu ça, notre force. Nous, on a vraiment la fine connaissance de notre secteur. Alors, idéalement, ça serait de nous contacter, puis on va pouvoir vous guider selon vos besoins. C'est ça. Mademoiselle, vous avez l'air d'avoir quand même une bonne expérience à ce niveau-là. Pourriez-vous me dire votre meilleure réalisation? La chose, si vous me résumez dans votre métier, une chose concrète que vous avez faite, dont vous êtes particulièrement fière? Je vais parler plutôt de cette année, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent depuis les six dernières années. J'ai, entre autres, une famille que j'ai rencontrée qui a été, dans le fond, c'est un centre communautaire dans mon secteur qui s'appelle le centre communautaire Petit Espoir, qui a référé cette famille, entre autres, elle cherchait des logements. Et c'est comme ça que j'ai appris que ça faisait juste un an qu'elle était ici. On l'a, dans le fond, on a un jardin collectif dans le secteur. Alors, elle s'est inscrite dans le jardin collectif. Pour moi, c'est comme un des plus beaux succès, parce que là, on a vraiment plusieurs citoyens qui sont impliqués. Elle va apprendre à connaître, dans le fond, toutes les ressources. Elle est déjà en train de connaître, en fait, un petit groupe de parents. Ça fait qu'elle va pouvoir déjà avoir un petit peu d'amis dans le secteur. Alors, Paola, pour le mot de la fin, comment tu résumes les agents de proximité? Tu as suivi la discussion un petit peu. Il y a-tu des éléments qui sont manquants, qui seraient pertinents pour l'auditeur qui nous écoute pour pouvoir bénéficier de vos services? En fait, je pense qu'eux, on vient d'écrire c'est quoi notre fonction. En fait, nous, comme agents de proximité, notre mandat, c'est d'accompagner les familles ou les parents, oui, vers les ressources qu'il y a dans les quartiers ou à l'aval, oui. Donc, en fait, c'est ça, notre mandat. Nous travaillons pour un regroupement local de partenaires. Donc, nous connaissons les activités qui se passent dans chaque secteur. Comme on disait tantôt, Samira, par exemple, nous pouvons rencontrer des familles soit à l'épicerie, oui, soit dans les parcs, ou s'il y a des familles qui se sont référées pour les six, ou pour les infirmières, ou pour les écoles. Donc, c'est ça. Et la plus bonne chose qui nous arrive à chaque fois, c'est que quand on rencontre une famille qui a des difficultés, des problèmes, c'est de voir la réussite, oui, de voir la façon comment, après, de les avoir donné les ressources, de les avoir accompagnés avec les ressources, de voir que la famille s'est trouvée, qui a trouvé les choses qu'eux ont besoin. Et c'est là, ça donne plus d'empowerment, plus de, 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 ça fait plus heureux de la famille, oui. Alors, j'espère que ça vous a donné le goût de découvrir les organismes communautaires. N'hésitez pas à faire affaire à eux, ils sont là pour vous. Entre-temps, je vous souhaite de passer une belle semaine, n'oubliez pas, la semaine prochaine, on vous fait découvrir un autre organisme dans la ville de Laval. Sous-titrage Société Radio-Canada